L'affaire Boris Béthol et le Cameroun. Le président camerounais Paul Biard prend des terribles décisions contre Equinors. L'affaire est escroquerie. Boris Béthol dénonce Equinors TV et porte plainte contre RDPC. Pour plus de détails, après le générique. Le journaliste Boris Béthol accuse Equinors TV dans une affaire d'escroquerie. Il n'a toute l'implication et dénonce ainsi un complot. Les internautes doutent ainsi de son innocence. Il affirme avoir révélé plusieurs scandales au Cameroun. Le scandale avec Samuel Etoffis et l'Afrique à foot. Et Samuel Etoffis et l'Afrique à foot qui exigeent le limogène immédiat de Moëlle Combi. Sans oublier de l'autre côté le président camerounais Paul Biard et Ferdinand Ngongo. De l'autre côté nous avons aussi Moëlle Combi et les stadeurs au Cameroun. Cité dans l'affaire d'escroquerie et de l'utilisation de la force identitaire du contre-amiral Joseph Foudin. Le journaliste énoncé d'alerte Boris Béthol se défend et dénonce ainsi un complot contre l'état du Cameroun. Dans une récente affaire d'escroquerie impliquant ainsi le contre-amiral Joseph Foudin. Le journaliste Boris Béthol se retrouve au cœur d'une tempête médiatique accusé d'avoir les liens avec les malfaiteurs. Il clame ainsi où il faut son innocence et dénonce un complot. Un complot Oudin contre lui. Malgré ses déclarations, certains internautes restent sceptiques quant à la vérité de ses propos. La vérité selon Boris Béthol. Boris Béthol connu pour ses révélations chaudes et son engagement en tant que lanceur d'alerte. Afin d'avoir été manipulé par le régime d'emploi sur RDPC. Dans cet effet, il n'y a toute implication dans les activités frauduleuses. Il pointe du doigt les médias traditionnels Ekinos TV et Canal 2 International, sans oublier la CIA TV, qu'elle accuse de participer à la diffamation à son encontre. Malgré les doutes persistantes, il reste ferme dans sa position et promet de rétablir la vérité. Au cœur de cette affine se trouve un réseau complexe d'escroquerie, mettant en lumière les rivalités et les ambitions qui animent ainsi la scène sociopolitique l'espace public au Cameroun. Pour Boris Béthol, cette situation est le reflet des doutes de pouvoir et des manœuvres anti-démocratiques qui se multiplient de jour en jour à l'approche des échéances politiques. Face à ces attaques, le journaliste se défend en affirmant ainsi son intégrité et sa rigueur professionnelle. Boris Béthol clarifie les choses dans un contexte où la vérité est souvent manipulée au Cameroun et les intérêts personnels. Les intérêts personnels primes sur l'éthique. Boris Béthol se pose en défense de la transparence et de la justice. Malgré les tentatives de déstabilisation et les attaques dont il est la cible, il reste déterminé à poursuivre son combat politique pour la vérité et la démocratie. Face aux accusations et aux polémiques qui entourent ainsi l'affaire Boris Béthol et le présent camerounais Paul Biard, une question fondamentale se pose qui détient la vérité au Cameroun et au RDPC. Dans un paysage médiatique où la manipulation et la désinformation sont monnaie courante, il est essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser influencer par les discours partisans. Les discours partisans, la recherche de la vérité et la persévération de l'intégrité journalistique doivent rester au cœur de nos préoccupations. L'équipe de la rédaction du Cameroun Web en Dittron.